La notion de vicariance Oui, alors j'ai fait ce livre, la vicariance, après le livre sur la simplexité dont nous reparlerons peut-être, mais j'ai voulu dans ce livre reprendre un concept qui n'est pas nouveau. Le vicariance est le vicaire, c'est-à-dire celui qui peut remplacer le curé. D'ailleurs, il n'a pas totalement les mêmes droits sur le plan des activités liées au sacré. La vicariance était un concept déjà utilisé par les psychologues. En particulier, en France, il y avait une très grande école de psychologie différentielle, c'est-à-dire de l'étude dans notre cerveau et dans nos comportements, dans nos relations, des différences individuelles. du fait que chacun d'entre nous est différent des autres et que nous avons chacun des façons très différentes de résoudre le même problème ou de se comporter. Donc cette diversité des cerveaux qui était prise en compte par la psychologie différentielle, en particulier en France, a été complètement gommée, oubliée, en grande partie, y compris dans la science que j'ai faite, enfin pas moi personnellement, mais dans notre communauté, par le fait que nous avons beaucoup étudié finalement ce qui est commun, les comportements moyens. Et il faut maintenant retrouver, avec les moyens modernes des neurosciences, et en coopération avec les champs, non pas d'application, mais d'implication, disons, que ce soit le sport ou que ce soit les autres activités, cette extraordinaire richesse de nos différences. Alors à quoi correspond cette richesse ? Cette richesse correspond à la capacité qu'a notre cerveau de résoudre un problème soit par des moyens automatiques. L'enfant, par exemple, si on lui montre cinq objets alignés et qu'on lui montre cinq objets suivant une ligne plus longue, on lui demande qu'elle est là où il y a le plus, il va dire c'est le plus long. Et puis à partir d'un certain âge, à partir de trois, quatre, cinq ans, il va pouvoir dire non, 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 c'est là où il y en a vraiment le plus, c'est-à-dire ce qu'on appelle le changement de la stratégie longueur égale nombre qui est remplacée par la stratégie du nombre. Autrement dit, pour résoudre le même problème, nous avons des stratégies cognitives différentes. C'est vrai pour la plupart de nos activités. Mais nous avons aussi une autre capacité qui est de remplacer, lorsque notre cerveau est lésé ou lorsque nous avons une fatigue dans un système ou lorsque, par hasard, nous pensons qu'une façon de résoudre un problème sportif ou de faire un geste n'est pas la bonne, notre cerveau a la capacité de construire avec d'autres réseaux au sein de son fonctionnement et qui ont la même fonction avec d'autres mécanismes. C'est donc ce qu'on appelle la vicariance fonctionnelle, c'est-à-dire la capacité de substituer en quelque sorte un mécanisme à un autre pour faire la même chose. C'est une des sources merveilleuses de notre diversité. C'est un concept qui est très riche, si on l'applique aux jeux et à l'activité sportive, vous y avez fait référence. Mais ça permet aussi peut-être d'expliquer autrement l'innovation dont on a parlé tout à l'heure, la création de nouveaux gestes. Cette vicariance, c'est finalement un concept qui est très fécond dans des domaines très différents. Voilà, exactement. C'est-à-dire que je pense que cette capacité que nous avons, contrairement à certains animaux, notamment les animaux les plus primitifs, disons, de choisir, finalement, par quel processus mentaux ou physiques nous effectuons le même geste, et en sport, je pense que ça doit être classique. Entre les différents sportifs, il doit y avoir une très grande diversité pour accomplir le même acte sportif. Cette richesse-là est aussi la source de la créativité, de l'invention. Et nous parlions, il y a un moment, de l'art. C'est aussi, certainement, ce qui est à l'origine de la capacité, pour les artistes, finalement, d'aller combiner de façon différente les éléments du monde et les relations entre les gens ou entre les choses et nous. Il y aurait dans le jeu cette inventivité, dont la vie cardiaque se permet de rendre compte. Et dans le sport, ce jeu peut bien évidemment subsister, mais il peut parfois être « dominé » par la norme, par la loi du sport. Donc, est-ce qu'il n'y a pas ici une crainte ? C'est de voir le jeu disparaître au profit de la norme. Et donc, par conséquent, c'est l'inventivité, la créativité qui en pâtirait. Nous sommes en train de parler de la démocratie, je crois. Presque. C'est-à-dire que c'est un problème universel, celui qui exige qu'il y ait des règles, la constitution de nos gènes, la constitution génétique, le fait que nous avons des traits qui sont communs, que nous fonctionnons en fonction de certaines normes biologiques, des normes biologiques, qui assurent l'homéostasie, la survie, d'un côté. Et de l'autre côté, que nous sommes en face d'un monde, d'une complexité incroyable, avec des surprises, d'un monde incertain, qui oblige les créatures vivantes, et en particulier nous, mais aussi les sportifs sur le terrain, dans le jeu, à innover en permanence et à trouver des solutions nouvelles. Sans ça, nous n'aurions jamais survécu au cours de l'évolution. Et je pense qu'une équipe de football, ou un joueur de tennis, ou un inscrimeur, qui ne serait pas capable d'inventer à tout moment des solutions nouvelles, et nous l'avons dit il y a quelques instants, de surprendre, ne pourrait pas survivre dans le mouvement, dans le monde du sport, facilement. Et cette notion de vicariance, elle permet aussi de retrouver une réflexion que vous avez faite tout à l'heure, c'est à savoir que des gens handicapés, des malvoyants, par exemple, sont capables de jouer au football ou au basket, d'une manière très efficace. Là aussi, on a affaire à un processus de vicariance. Tout à fait. C'est vrai aussi pour, par exemple, les aveugles. Vous savez qu'on a inventé des systèmes pour permettre aux aveugles de voir avec la simulation tactile, parce que les informations de notre peau peuvent accéder au cortex visuel. Et on dispose de méthodes maintenant. Toutes les tentatives qui ont été faites pour substituer un sens à un autre, toutes les méthodes de rééducation, aujourd'hui neurologiques, toutes les méthodes d'apprentissage relèvent de ce principe de la vicariance. C'est aussi, d'ailleurs, dans le monde du travail, un domaine, un concept extrêmement important qui a été... qui s'oppose, comme vous l'avez dit il y a un instant, à la question des normes. Vous savez que dans le domaine du travail, on oppose le travail prescrit et le travail réalisé. C'est-à-dire que dans le monde du travail, on a tendance aujourd'hui en particulier à normer à l'extrême les processus industriels sans tenir compte du fait que chacun des agents qui fait le travail éventuellement va pouvoir faire ce travail avec des méthodes, des concepts très différents. Il faut donc rétablir en quelque sorte cet équilibre entre l'initiative individuelle que nous perd notre cerveau et la norme. Et il faudrait aussi relier la vicariance et la géométrie. Lorsque, par exemple, le footballeur qui tire un pénalty, le référentiel du pied... Je crois qu'on a pu parler du pied comme une véritable rétine tactile. Oui, moi j'ai employé ce terme. Je ne l'ai pas envoyé pour le buteur qui va marquer un pénalty. Enfin, en tout cas, on le lui souhaite. Mais pour les questions de maintien de l'équilibre. Parce que lorsque nous perdons le système vestibulaire, par exemple, qui est important pour nous maintenir l'équilibre, eh bien, nous pouvons substituer, et à la vision d'ailleurs, la capacité que nous donne la plante des pieds, qui est dotée d'un très grand nombre de récepteurs tactiles, d'évaluer en quelque sorte notre équilibre et de l'évaluer en rapport avec ce qui nous sert de fil à plan, qui est la gravité. Donc effectivement, il y a là un exemple de vicariance sensorielle comme celui que je donnais tout à l'heure avec les aveugles. C'est un concept, je crois, qu'il faut aujourd'hui remettre en quelque sorte à la mode du jour pour pouvoir tenir compte de la diversité. Et puis, il y a cette référence à la géométrie. De la même manière qu'il n'y a pas le temps, l'attention, l'intuition, la conscience, il n'y a pas l'espace. Donc peut-être la vicariance nous permet de comprendre la diversité des références spatiales, par exemple. En ce qui concerne l'espace, prenons l'exemple du chemin que nous devons faire pour aller de notre bureau à chez nous, ou celui que j'ai dû parcourir de l'entrée de l'INSEP à ce studio. Il se trouve que l'évolution nous a dotés de plusieurs façons de faire ça. La première, c'est pour se rappeler ce chemin, au moins éventuellement pour sortir de l'INSEP, je peux me rappeler les mouvements que j'ai faits. Je suis allé tout droit, j'ai franchi le poste de garde, j'ai rencontré M. Pichery, nous avons marché, j'ai tourné à droite, etc. C'est la séquence égocentrée, c'est-à-dire en prenant comme référence à la première personne, mon corps, de toute la séquence des événements, des mouvements que j'ai faits. Mais j'aurais pu aussi avoir une carte de l'INSEP, où nous pourrions avoir une carte de la ville dans laquelle nous nous déplaçons. et à ce moment-là, sans avoir besoin d'évoquer notre corps, notre cheminement, utiliser ce que nous appelons une stratégie allocentrée, c'est-à-dire indépendante de notre corps, cartographique, pour mémoriser. Et l'avantage, c'est que ça nous permet éventuellement de repartir par un autre chemin, c'est-à-dire de commencer à faire de la géométrie. Donc, l'existence de ces deux stratégies est un exemple aussi de vicariance, parce qu'au fond, nous avons le choix entre deux façons. Et ce que les neurosciences modernes ont montré, nous, nous avons fait beaucoup d'expériences dans notre laboratoire à ce sujet, avec des patients, mais aussi avec de l'imagerie cérébrale, et maintenant, on travaille avec les jeunes. Nous avons fait des expériences pour essayer d'identifier les structures. Et on sait que ce ne sont pas les mêmes réseaux qui concernent soit cette stratégie égocentrée, se rappeler ces mouvements dans leurs séquences, soit l'utilisation du GPS, par exemple, de façon cartographique. Vous savez que le GPS, vous pouvez l'utiliser en cartographique ou en égocentrée. Et nous savons aussi maintenant, depuis peu de temps, que le cerveau gauche, celui du langage, le langage, c'est séquentiel, est particulièrement impliqué dans les stratégies séquentielles, pour se rappeler son chemin. Le cerveau droit, lui, est plus impliqué dans les processus de type cartographique. Donc, on a là un exemple de vicariance, c'est-à-dire deux façons de faire la même chose, mais en même temps, qui montrent à quel point les deux façons de faire sont complémentaires. Et d'ailleurs, nous avons montré aussi récemment que dans les GPS, par exemple, mais aussi dans les villes virtuelles. On montre, vous l'avez peut-être remarqué maintenant, le trajet d'une façon oblique. Et ça, c'est parce que les industriels ont eu l'astuce de le découvrir, sans savoir comment marchait le cerveau. C'est sans doute dû au fait que quand on voit le trajet en oblique, le cerveau peut encoder dans les deux systèmes, de façon séquentielle et de façon cartographique. Et lorsque nous avons besoin de nous rappeler notre trajet en fonction de notre sexe, parce que les femmes préfèrent souvent la stratégie égocentrée, pas toujours, les hommes préfèrent souvent la stratégie allocentrée, quand nous, en fonction de la tâche, du sexe, de notre âge aussi, puisque les vieux ont plus de mal à faire cela, et les patients, par exemple Alzheimer, nous pouvons jouer sur ces deux façons d'encoder. Voilà un exemple d'une vicariance, c'est-à-dire d'une deux stratégies qui correspondent à des structures cérébrales bien définies et qui ont en potentiel une très grande richesse de capacité de jouer avec le monde. Vous dites « Nous attribuons au monde des propriétés qui dépendent de nos actes. Au fond, c'est ce que nous allons dire. » c'est la prolongation de ce que j'avais mis dans mon premier livre. Le cerveau projette sur le monde ses hypothèses, c'est-à-dire que nous projetons des actions dans le monde, nous projetons des sentiments, nous projetons et en fonction de nos intentions, de nos actions, nous allons interpréter finalement dans le monde les éléments qui nous concernent. Et vous savez, il y a une découverte récente des neurosciences qui est quand même très curieuse. Je vais dire des chiffres qui sont des caricatures, n'est-ce pas ? Nous avons une porte d'entrée unique dans le cerveau qui s'appelle le thalamus. C'est-à-dire, même un sportif qui est là, au milieu du terrain de rugby, de football, de basket, etc., dans un monde complexe où il se passe beaucoup de choses, ses sens lui disent plein de choses, eh bien, tout ça entre dans le cerveau par le thalamus, porte d'entrée. Eh bien, et ensuite, l'information est envoyée au cortex et à toutes les structures du cerveau. Eh bien, nous pensons, ou en tout cas la communauté des neurosciences, pense que cette porte d'entrée n'envoie au cortex que très, très peu d'informations. L'essentiel de ce qu'il envoie au cerveau vient du cerveau lui-même. C'est-à-dire que ce que nous faisons, même en ce moment, où vous avez peut-être sûrement l'impression que vous m'écoutez, c'est de temps en temps d'aller chercher dans le monde des informations. Et en réalité, notre cerveau, et nous revenons un peu à ce que nous avons dit tout à l'heure, simule le monde, crée des scénarios et va plus loin, et je voudrais employer le mot d'émulation. Le cerveau est un véritable émulateur de réalité, un très, très grand, d'où les hallucinations, par exemple. Effectivement, nous créons des mondes et de temps en temps, nous allons, comme le skieur qui descend aux Jeux olympiques, vérifier, finalement, choisir quelques éléments qui nous intéressent à un moment donné. Et nous retrouvons, on l'a évoqué tout à l'heure, cette notion de double, de dédoublement. Donc, quand on parle de vicariance, on parle aussi d'avatar. Vous dites, par exemple, que le schéma corporel est un personnage simulé, comme s'il y avait... Comment comprendre, ici, reprenons cette notion de dédoublement à propos du schéma corporel, par exemple ? Oui, si vous voulez, je vais la reprendre à partir de ce sur quoi je travaille beaucoup en ce moment et qui me paraît être un des sujets modernes importants qui peut éventuellement intéresser le monde du sport car je ne sais pas si aujourd'hui des avatars sont utilisés pour l'entraînement. Oui, donc, nous avons dans notre cerveau un double de nous-mêmes qui est un véritable schéma du corps en acte et de ses relations avec les espaces. Et aujourd'hui, dans les technologies modernes, dans les mondes virtuels, dans les jeux virtuels, mais aussi dans certaines activités industrielles maintenant, l'homme crée des doubles de lui-même qui sont des avatars, c'est-à-dire des créatures qui sont après tout rien d'autre que des algorithmes d'informatique qui sont des images, c'est des pixels. mais il se trouve que dans ces jeux vidéo, nous avons maintenant des témoignages extraordinaires qui nous disent que les gens se projettent vraiment dans ces personnages. Je travaille actuellement avec une artiste qui s'appelle Claire Sistac qui s'est immergée dans un jeu virtuel. Elle a fait un avatar qui a tout perdu, elle a fait une quasi-dépression, elle a ensuite fait un deuxième avatar qui a tout gagné, elle est sortie de la dépression et aujourd'hui même ou peu après ce jeu, quand elle voyait l'image de cet avatar, elle en ressentait une certaine tristesse. Ça veut dire qu'elle s'était complètement projetée. C'est-à-dire que le double n'est plus seulement là, il est aussi aujourd'hui dans les mondes virtuels. Alors ceci est utilisé aujourd'hui, par exemple, en psychiatrie ou dans certaines méthodes de rééducation. On emploie ces avatars pour permettre à des patients, par exemple, de retrouver leur conscience de soi. Donc c'est extrêmement intéressant qu'il puisse y avoir une correspondance entre le double que nous avons dans notre tête et ces doubles. Dans l'industrie, on voit maintenant apparaître des ateliers aussi dans lesquels on apprend. Par exemple, dans l'EDF, nos amis de l'EDF ont déjà essayé depuis longtemps d'utiliser des avatars dans des centrales nucléaires virtuels, par exemple, puisqu'on ne peut pas faire balader les gens dans les centrales facilement pour qu'ils puissent apprendre. Et peut-être que cette utilisation des avatars pourrait être plus générale qu'on ne le croit et même peut-être un jour intéresser, peut-être c'est déjà le cas, le monde du sport pour aller, pour que les sportifs, qu'ils soient à l'école ou qu'ils soient dans des sports de haut niveau, puissent apprendre des gestes par l'intermédiaire de ce double sortie de leur corps en quelque sorte dans le monde virtuel. Cette chose-là a aujourd'hui en même temps un versant négatif comme toujours, c'est-à-dire que beaucoup de gens et surtout des jeunes aujourd'hui passent beaucoup de temps avec leurs avatars dans des mondes virtuels et il y a donc un risque de quitter le monde réel et d'entrer dans ces personnages virtuels. Et là, il y a un problème sur lequel il faut qu'on soit très vigilant. On comprend que les avatars puissent favoriser l'apprentissage, par exemple dans l'activité sportive, mais est-ce que ça ne risque pas aussi de nous dispenser de la motricité elle-même ? Est-ce que par l'imagination, on ne finira pas par éprouver les mêmes sensations que le sprinter ou que le surfeur sur la vague hawaïenne ? Eh bien justement, il se trouve qu'au Collège de France en ce moment, puisqu'on peut aussi parler pas seulement du sens du mouvement de 1986, mais de ce qui se passe en ce moment, nous avons une expérience avec des collègues du monde des images, du monde de la communication et des laboratoires de Laval et des laboratoires qui font de l'informatique. Nous avons une expérience sur un avatar volant, c'est-à-dire qu'une caméra prend une image de moi dans mon dos et dans un casque de réalité virtuelle, je me vois, je vois un double de moi en train de voler comme on le fait dans le rêve dans un paysage virtuel. L'originalité de ce dispositif est que c'est mon corps qui règle et contrôle le mouvement de l'avatar. Et ça n'est pas seulement dans les jeux vidéos où cela est implémenté actuellement, mais c'est aussi dans certaines applications psychiatriques que maintenant, grâce au développement des technologies, on peut avoir son propre corps dans le monde virtuel qui est, comme vous le mentionnez, contrôlé par son vrai corps. Et en même temps, évidemment, ça introduit éventuellement des conflits, mais cette frontière entre l'image et l'action est en train de tomber et on voit là naître tout un champ qui pourrait aussi être intéressant à explorer et à exploiter peut-être dans cette communauté et ce monde si passionnant qui est celui du sport. On pourrait tout de suite envisager cette question de la disparition de l'être sensible à travers les exemples d'hybridation du corps et de la machine, le développement des exosquelettes, etc. Ce qui pose une question d'ailleurs, même dans le cadre du sport, peut-être, verra-t-on se systématiser l'intervention d'êtres hybrides de ce genre qui ne sont plus à proprement parler des êtres sensibles ? Nous n'allons pas parler ensemble du transhumanisme puisque c'est comme ça qu'on appelle aujourd'hui le fait qu'on peut substituer beaucoup d'équipements pas seulement électroniques mais mécaniques. à l'homme et je travaille beaucoup avec les roboticiens depuis maintenant pas mal d'années sur ces questions-là et notamment autour des robots humanoïdes. Non, le problème c'est que la disparition de l'homme sensible elle a déjà eu lieu. Elle a déjà eu lieu d'une certaine façon par la domination d'un certain nombre de modèles rationnels, normés du fonctionnement de la société, du fonctionnement du travail et par une espèce d'hégémonie et d'exagération des normes abstraites par rapport justement au corps sensible, à l'émotion, à tous les sujets que nous avons abordés. Donc d'une certaine façon par l'industrialisation, par l'informatisation, etc., la chose a été faite. Le problème aujourd'hui est éventuellement de retrouver l'homme sensible, de retrouver le rôle de l'émotion dans la décision par rapport à un homme rationnel. La question des équipements est un petit peu d'une autre nature. il y a une partie de cette utilisation des prothèses, disons, d'orthèses, etc., qui est un progrès extraordinaire. Les travaux que font, que fait José Sahel à l'Institut de la Vision pour donner des rétines artificielles aux patients qui voient mal, les travaux auxquels nous avons participé dans un programme européen pour avoir non pas simplement un implant cochléaire, mais un implant vestibulaire qui permet de retrouver les fonctions d'équilibre et aussi l'orientation dans l'espace. Toutes ces prothèses et les exosquelettes, etc., c'est un projet tout à fait remarquable qui va permettre d'ailleurs la vicariance. Ça va permettre de faire une certaine substitution de certains systèmes à d'autres. Mais c'est à étudier, je crois, dans un autre contexte qui est aussi celui des relations entre, je dirais, l'homme naturel et les créatures artificielles. Et là, on a un problème que nous n'avons pas encore abordé qui est celui des différences culturelles. Vous savez que les Japonais ont un rapport très intime avec les créatures artificielles. C'est pour ça, d'ailleurs, sans doute, qu'ils sont très en avance sur les robots humanoïdes. Vous savez qu'au Japon, il y a la cérémonie des aiguilles dans les usines de couturières, on les met sur un hôtel et chaque année, il y a la cérémonie des aiguilles parce que les aiguilles ont une âme. Chez nous, nous sommes dans une culture du golem, c'est-à-dire cette créature artificielle qui s'est retournée contre l'homme. Et nous avons un peu peur de ces créatures artificielles. Et donc, effectivement, le fait de nous transformer, de nous aider par des outils artificiels crée une grande angoisse qui a ces justifications. Donc, c'est un très beau sujet. Justification parce que les capacités physiques, morales, intellectuelles, psychiques de l'homme sont le fruit d'une évolution très longue sur des millions d'années. Et là, en quelques années, avec la possibilité des artefacts divers, dont les robots, ce sont ces capacités mêmes qui sont... Ah oui, on n'en est pas du tout à donner une moralité à des robots. D'ailleurs, il y a eu un travail de l'Académie des technologies il y a deux ans. Un robot peut-il être conscient ? Les conclusions du rapport sont très prudentes, comme vous pouvez l'imaginer. et il y a un vrai problème des rapports entre l'intelligence naturelle, l'intelligence artificielle et le problème général des valeurs. Il y a aussi cette remarque que faisait, je crois, Lorenz quand il mettait en relation l'évolution, par exemple, d'un être vivant et la genèse d'un outil mettant en relation l'évolution de l'outil avec l'évolution d'un être vivant. Est-ce que l'évolution peut inspirer, peut enrichir la création des artefacts ? L'évolution. L'évolution du vivant. Encore un mot au singulier. Disons les processus évolutifs qui conduisent ce chemin complexe, indéterminé, riche, de surprises. Non finalisés. Non finalisés. Riches de surprises que nous appelons de ce terme unique l'évolution. Les processus évolutifs visiblement inventent les objets techniques. Nous l'inventons, nous inventons un cerveau supplémentaire, nous inventons des outils. Ça fait partie de ces processus visiblement de l'évolution. L'araignée, déjà, avait inventé des façons extraordinaires de construire ces toiles. Donc, l'outil n'est pas une invention propre à l'homme. Les fourmis, quand elles construisent leurs fourmillères ou les termites, utilisent les outils. d'ailleurs, une partie des outils sont les outils que l'évolution choisit, sélectionne, pour nous permettre d'appréhender le monde. La diversité des sports est aussi une expression extraordinaire de la vicariance. Sans ça, il n'y aurait un sport, mais il y a une multitude de sports différents qui révèle la diversité des moyens que nous avons et des outils aussi. Entre un triathlon et simplement un coureur à pied qui fait le marathon, il y a d'un côté l'utilisation d'outils et de l'autre côté simplement le corps. L'évolution des techniques du sport et la façon dont elles sont imbriquées, si je comprends bien, avec, d'une part, le corps, mais aussi l'évolution de notre capacité est un exemple de cette imbrication finalement de l'évolution et de notre conception des outils. Alors évidemment, il faudrait pour ça aussi lire Simon Don, il faudrait relire Marcel Mauss et il y a eu déjà beaucoup de réflexions dont on pourrait s'inspirer. Mais de tout cela, d'ailleurs, qui permettent de développer l'idée d'une plasticité du corps humain. Parmi les grandes découvertes des neurosciences notamment depuis une dizaine d'années, il y a celle non seulement de la plasticité du corps, la gonflette des muscles si on les exerce, mais l'extraordinaire plasticité du cerveau. Nous savons maintenant qu'un violoniste va développer particulièrement les aires du cerveau qui concernent la main. Nous savons aussi que les mathématiciens ont certaines aires du cerveau qui sont plus grandes, travaillent purement mentales. Nous savons aussi que les chauffeurs de taxi londoniens, c'est un très joli papier qui a été fait par une chercheuse à Londres, les chauffeurs de taxi ont un hippocampe plus gros que les piétons habituels. L'hippocampe, c'est cette partie du cerveau qui contient les neurones qui codent la place, qui assurent la mémorisation des trajets qui est impliquée dans l'espace. Ce n'est pas étonnant puisque les chauffeurs de taxi londoniens, comme les parisiens, ont à chercher leur trajet. Nous savons que le cerveau est capable par conséquent de modifier profondément sa structure. Pour moi qui ne suis plus jeune, la bonne nouvelle, c'est que je suis encore capable non seulement de fabriquer de nouveaux neurones, ça c'est la très bonne nouvelle, alors qu'on pensait encore il y a 20 ans qu'on en avait un capital et puis que ça disparaissait. Mais nous pouvons encore de fabriquer de nouveaux. C'est bon aussi pour les personnes âgées qui font du sport. Mais en même temps, nous pouvons aussi développer dans notre cerveau, y compris d'ailleurs dans le contexte frontal, dans les structures impliquées, dans la décision, les fonctions qui normalement chez les vieux ont tendance à diminuer, les fonctions exécutives, nous pouvons développer et prendre en charge avec des structures dans notre cerveau nouvelles des fonctions qui sont normalement prises en charge par d'autres structures. Donc, le cerveau est une structure biologique dans laquelle la capacité de ce qu'on appelle la plasticité est extraordinaire. Et d'ailleurs, nos collègues sont en train aussi de montrer qu'on peut retrouver éventuellement chez l'adulte la capacité de refaire ce qu'on appelle les périodes critiques. Vous savez que chez l'enfant, il y a des périodes du développement où il acquiert la capacité de voir, la capacité de faire des choses. Et puis, si on ne lui donne pas l'occasion à ce moment-là, ça se renferme. Eh bien, la bonne nouvelle aussi, c'est que chez l'adulte, on peut envisager que se réouvre la possibilité de réapprendre. Vous voyez que tout ça est absolument extraordinaire et que tout le sport, justement, dans les activités sportives, physiques et sportives, puisque c'est comme ça qu'elles s'appellent, sont directement concernés par cette capacité qu'a le cerveau de se réorganiser, de recréer des structures aussi bien pour les activités physiques, motrices, que pour des activités très, très intellectuelles ou tout à fait d'imagination. Ce qui donne d'ailleurs une base scientifique aux intuitions anthropologiques de Marcel Mauss dont vous parliez tout à fait. Tout à fait. Deuxième volet de la question, concernant la réalité virtuelle, les casques de réalité virtuelle. Je dirais simplement, est-ce que la réalité n'est pas en train de s'évanouir ? Est-ce que la virtualité n'est pas d'une certaine façon la fin de cette construction, peut-être temporaire, qu'était ce qu'on appelle la réalité ? Alors, est-ce que c'est la même chose de regarder un match au Stade de France, à la télévision, dans son casque de réalité virtuelle ou en étant au stade ? La réponse, une réponse déjà évidente, c'est la solitude. C'est le fait que... Elle est évidente, mais elle n'est pas triviale. C'est le fait que, si on regarde un match dans un casque de réalité virtuelle, on est seul. Alors que si on va au match, on est dans ce que Terzyev, je crois, appelait pour le théâtre la dernière activité collective. C'est-à-dire, on est dans ce qui est le fondement, un des fondements de notre corps-cerveau, de notre cerveau-corps, c'est-à-dire le fait d'être profondément et essentiellement social, avec d'ailleurs à la fois tous les avantages et les dérives que ça implique, l'expression. Donc, non, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas du tout la même chose, malgré le fait que nous avons ce système miroir qui nous permet, si nous avons déjà participé à un sport, de bien l'imaginer, même quand on est dans le cadre de réalité virtuelle. et même malgré les progrès stupéfiants de la technologie de l'image. Donc, cet aspect social n'est pas du tout le même. Et je pense qu'il y a toute une partie du réel vécu dans le monde réel avec des vrais gens que l'on perçoit, qu'on peut éventuellement toucher, qui est importante. Je vous donne un exemple. Il y a des patients qui ont une difficulté à répondre au médecin si le médecin leur demande « Montrez-moi mes oreilles. » Imaginez que vous êtes en train ou demandez-moi de vous montrer vos oreilles. Allez-y. Dites-moi « Montrez-moi mes oreilles. » « Montrez-moi mes oreilles. » Voilà. Je suis le patient. Le patient fait alors vous insistez et vous dites « Montrez-moi mes oreilles. » Le patient fait le patient ne peut pas sortir de son corps et entrer avec votre corps une relation qui lui permet de se mettre une des composantes de l'empathie de prendre vraiment conscience de votre existence. Ce qui est intéressant c'est que si maintenant vous avez des lunettes et vous me dites « Montrez-moi mes lunettes. » Le patient va montrer les lunettes. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très spécifique à la présence d'autrui vrai. C'est-à-dire si au lieu d'avoir devant moi en ce moment j'avais un avatar qui me posait la question comme d'ailleurs on le voit maintenant par exemple sur le net on peut apprendre des langues vivantes vous savez on a des avatars qui parlent avec vous en anglais en chinois etc. Et bien c'est pas la même chose. Donc la relation du corps à corps du brain to brain est quelque chose de très très extraordinaire très mystérieux qui passe notamment par le regard par le fait que quand j'établis le regard avec vous j'ai les émotions etc. Et ça il faut encore qu'on le comprenne voilà c'est-à-dire que on a du mal encore à remplacer la vraie présence. Je pensais là je pousse les choses évidemment. On ne peut pas encore aimer vraiment un avatar. Oui mais vous savez on pourrait retrouver les vieilles thèses de Berkeley sur l'immatérialisme sur le solipsisme au fond on ne sort jamais véritablement de son univers mental alors peut-être que la virtualité serait la confirmation au fond on ne sort jamais de cet univers virtuel puis-je en sortir puis-je sortir de cette virtualité pour vous en juger Je poserais plutôt la question à l'envers c'est-à-dire comment se fait-il qu'une certaine façon de vivre et un certain nombre d'usages des artefacts risquent de tuer ce qui est fondamental en nous qui est l'intersubjectivité Vous savez les enfants de Ceausescu ces enfants qui ont été privés de contact avec leur mère ou avec leurs parents et qui avaient perdu complètement leur notion de leur identité C'est des enfants à qui on avait dénié justement ce qui était le fondement de leur existence qui est l'intersubjectivité Donc si vous voulez bien je renverserai et c'est ça qui est aujourd'hui un des enjeux des mondes numériques comme on dit des big data et qui vont faire qu'on va éventuellement vivre dans ce monde Donc l'équilibre entre les deux est à maintenir et je crois que dans l'entraînement dans l'éducation des enfants quand Charpak a voulu réintégrer à l'enseignement de la physique le fait d'avoir la main à la patte il a cherché cet équilibre entre la théorie pure des équations de la physique et le corps à corps du sujet avec la matière en réintégrant ce contact Je pense que c'est ce que font certainement aussi les entraîneurs et les enseignants qui sont des professeurs dans le domaine du sport Vous savez rappelez-vous qu'Einstein disait je me promène à cheval sur mes photons Et Poincaré disait percevoir un point dans l'espace c'est imaginer le mouvement qu'on fait pour l'atteindre Donc c'est cet équilibre entre le vécu et la théorie qu'il est difficile de maintenir mais qu'il faut maintenir Vous dites la chose suivante d'ailleurs qui est une phrase qui résume un peu ce que vous avez dit qui en tire un certain nombre de conséquences vous dites que l'imagerie médicale et motrice peut modifier le cerveau au même titre que l'expérience Oui Oui mais c'est ce dont nous venons de parler c'est-à-dire que l'exercice mental bien conduit il faut faire attention parce que il peut être mal conduit peut produire des modifications dans notre cerveau équivalentes ou complémentaires ou complémentaires à l'exercice physique et là effectivement il faut faire très attention parce que d'abord il y a des charlatans qui dans le monde aujourd'hui ont des dérives deuxièmement qu'on sait très bien je pense et je parle avec précaution puisque ça n'est pas mon métier je crois savoir que dans le domaine du sport où on fait dans un certain nombre de pratiques de l'entraînement mental il y a une vigilance particulière des entraîneurs pour que cet entraînement mental ne fasse pas courir non plus des risques en étant trop éloigné du réel donc il y a certainement des capacités par l'entraînement mental de produire des modifications du cerveau qui permettent d'être plus performant disons ou de réaliser des choses qu'on ne sait pas faire avant mais il faut aussi être extrêmement prudent c'est un petit peu comme dans le reste de la vie et on parle de cette interaction de l'homme et de la machine on vient d'en parler est-ce que finalement ça n'est pas simplement la prolongation d'autres formes d'interaction ou d'articulation je ne sais pas avec les livres avec l'image au cinéma avec le théâtre dont vous parliez tout à l'heure ou ce qui se passe dans les stades au fond est-ce que ça n'est pas est-ce qu'à l'œuvre n'est pas un processus au fond assez analogue entre l'articulation homme-machine et l'articulation avec les livres la matérialité du livre finalement il y a une interaction de l'homme et du livre du spectacle c'est-à-dire que ça n'est pas non encore une fois permettez-moi de changer un peu la formulation de la question le problème n'est pas savoir si c'est un peu équivalent le problème c'est de dire que c'est une des modalités que notre cerveau de primate et d'homme et l'acquis culturel qu'il ne faut pas oublier de notre histoire et du choc aussi des cultures nous permet c'est-à-dire que ce qui est tout à fait extraordinaire dans le monde d'aujourd'hui dans lequel je crois s'insère ou doit s'insérer le monde du sport c'est l'extraordinaire ouverture capacité variété des interactions que nous pouvons avoir avec le monde et avec la nature le rapport entre l'homme et la nature et je pense que le sport est aussi une façon de retrouver ce lien nous avons assisté et nous assistons à un écart de plus en plus grand entre l'homme et ce qu'on a appelé ce qu'on appelle la nature encore un sujet au singulier disons les natures vous retrouvez Philippe Descola votre ancien collègue bien sûr et Philippe Descola est un grand pionnier sur les les relations particulières en particulier entre les hommes et les animaux enfin dans ses descriptions mais aussi sur la gentilité de l'image et tout ça donc nous nous réfléchissons là-dessus et il est à peu près clair que nous avons à réfléchir mettre en cause même éventuellement un certain nombre des modèles au sens cadre de pensée économique même écologique d'une certaine façon d'une certaine approche de l'écologie historique énergétique sur lesquelles on pense aujourd'hui les rapports avec la nature et là-dedans il faut retrouver effectivement le sujet l'homme et mettre ça dans la perspective de l'évolution donc le problème n'est pas simplement les rapports avec les créatures artificielles il est de façon plus générale notre insertion dans l'univers dans la galaxie dans la galaxie allez allons-y allons-y vous savez j'ai fait des expériences dans l'espace quand même c'est vrai voilà j'ai travaillé beaucoup avec les cosmonautes pour essayer de commencer cette aventure qui ne fait que commencer voilà la création la capacité finalement à fabriquer des avatars ça peut nous conduire à envisager une notion vous allez me reprendre bien sûr qui est la notion d'illusion alors illusion encore un mot au singulier mais est-ce que l'homme est-il un être qui se caractériserait par cette capacité à raconter des histoires peut-être à se raconter des histoires alors j'ai une définition que j'avais déjà proposée dans le sens du mouvement sur lequel je n'ai pas beaucoup progressé parce qu'un scientifique quand il progresse progresse à tout petit pas n'est-ce pas et doit éviter de faire semblant de beaucoup progresser l'humilité est la première des qualités j'ai une distinction entre illusion et hallucination pour moi l'illusion c'est une solution c'est-à-dire quand je vois un cube de Necker ou quand je vois dans le monde une situation ambiguë car le monde est essentiellement constitué d'éléments ambigus nous passons notre temps à confondre la nuit on voit des rochers qui ressemblent à des hippopotames etc. notre cerveau doit prendre des décisions parce que nous devons agir dans le monde et donc l'illusion est souvent une solution que trouve le cerveau dans une situation ambiguë l'hallucination est plus proche de ce que vous évoquez quand le grand mathématicien Laurent Schwartz un an avant sa mort est venu me voir dans mon bureau au collège de France et m'a dit Alain Berthoz je viens vous voir parce que je vois quand je regarde la télévision je vois un hussard en habit debout à côté de la télévision c'est une hallucination et il m'a dit ça devrait vous intéresser parce que c'est formidable de sa part il m'a dit ça devrait vous intéresser parce que ça doit révéler quelque chose sur la capacité de création de mon cerveau c'est là ce dont vous parlez et c'est ça le cerveau émulateur c'est pas seulement le cerveau simulateur qui simule les scénarios à partir des concepts qu'il a des informations c'est le cerveau qui invente qui invente des créatures il me disait aussi moi je vais au boulevard Port-Royal je vois une forêt d'arbres etc et il construisait il suffit de voir le tableau de Jérôme Bosch enfin bon donc oui nous avons cette capacité particulière de créer des mondes c'est pour ça que si vous permettez j'ai mis en sous-titre de mon livre La Vicariance le cerveau créateur de monde parce que je crois qu'il s'est produit quand même effectivement dans l'évolution ce phénomène tout particulier qui a été la duplication et la multiplication des airs pas seulement pour le cortex le cortex préfrontal mais aussi le cervelet dans toutes les structures qui permet cette cette ces reproductions Raymond Ruyère parler de la reproduction à l'infini vous savez je peux je peux avoir conscience que je suis là en train de parler mais je suis je peux aussi avoir conscience du fait que j'ai conscience d'être là en train de parler ou je peux avoir conscience du fait que j'ai conscience d'avoir conscience du fait que je suis en train de parler en abîme en abîme voilà ça c'est un outil bien sûr dont on nous a fait cadeau c'est vrai mais la tradition philosophique quand on parle d'illusion le mot d'ailleurs l'étymologie du mot c'est ce qui se joue de nous au sens propre du terme est-ce que l'illusion c'est aussi ce qu'on doit déjouer est-ce que pour vous il y a également cette nécessité cette vigilance de déjouer ce qui se joue de nous non je pense que dans les hiérarchies je vais faire le physiologiste à un moment où la machine il y a des non je pense que dans la hiérarchie des perceptions et du traitement des perceptions il faut distinguer je pense que l'illusion peut être une solution dans une situation ambiguë évidemment quand on voit un film de Mellies on peut dire que l'illusion elle est provoquée c'est pas simplement une situation ambiguë du monde mais dans une première étape le cerveau doit résoudre le problème il ne supporte pas parce qu'il projette sur le monde des hypothèses il est là pour créer des actions des actes pour intervenir sur le monde et survivre et puis ensuite il y a effectivement des traitements de ces processus qui ne sont pas de bas niveau mais qui sont fondamentaux qui sont faits par les autres parties du cerveau qui vont éventuellement regarder le sens de cette illusion ça peut avoir il y a un très joli petit livre qui vient de sortir de Lionel Nakache sur le signe dans lequel il dit cette façon dont le cerveau va interpréter de façon très différente des signaux il donne par exemple l'exemple puisque nous avions envie de parler de la pensée chinoise il était étudiant à San Francisco et il a vu sur le sol écrit en majuscule P-E-D-X-I-N-G PEDXING et il a dit il y a beaucoup de chinois ici et donc ils ont dû mettre un message pour les chinois en réalité ça voulait dire PEDESTRIAN CROSSING voilà une illusion qui est au deuxième degré c'est-à-dire c'est l'interprétation cognitive qu'a fait le cerveau de cette ambiguïté et qui concernait donc la partie du cerveau qui est dans le sens et le travail a été comme vous le dites de déjouer le jeu du signe voilà donc mais je pense que ça correspond à des étages de notre fonctionnement cérébral successifs vous avez tout dit à un instant que la question du transhumanisme nous allions la passer on peut quand même s'arrêter une seconde même si c'est peut-être pas une question non mais on parlait de l'équipement des prothèses dans le domaine du sport la question se pose de savoir si on va équiper les sportifs j'imagine une multitude d'équipements de capteurs sous la peau partout voilà oui la question du transhumanisme c'est une question qui n'est pas non plus triviale c'est une question qui se pose à la fois elle se pose à un niveau philosophique oui elle ne se pose pas pour le scientifique bien sûr que si mais elle se pose à un niveau philosophique pour le scientifique aussi oui bien sûr et en quel terme mais sur le statut de l'homme naturel parce qu'il y a le isme aussi c'est pas simplement le transhumain ou le post-humain c'est peut-être un nouvel humanisme enfin quelque chose qui remet en cause une certaine représentation de l'homme oui vous savez je suis maintenant en principe un vieil homme et j'ai connu dans ma vie c'est là où on commence à dire ça beaucoup d'utilisation de mots en isme oui mais néanmoins le transhumanisme naîtrait à la conjonction de quoi des biotechnologies de l'informatique des neurosciences donc il y a quelque chose ici qui peut être un point obscur qui n'est pas sans doute qui n'est pas très clair néanmoins qui est l'occasion de poser un certain nombre de questions savoir est-ce que l'humain n'est pas à un moment crucial de son histoire moi j'ai l'impression que c'est une question que les grands philosophes grecs se posaient déjà à l'époque oui c'est vrai c'est vrai mais par conséquent je vous réponds non mais il se posait la question du devenir non je pense que je pense qu'à la renaissance la même question était posée et donc c'est une c'est une question qui se pose à chaque étape du développement de l'homme pas spécialement en ce moment elle se pose d'une certaine façon et c'est pour ça qu'il est intéressant de parler je préfère chacun d'entre nous préfère c'est peut-être ma déformation scientifique étroite je préfère parler du problème de l'homme bionique voilà une expression c'est-à-dire des relations que nous avons entre notre corps de chair comme disait Merleau-Ponty la chair et ce corps fait d'artefacts etc donc ça c'est une façon plus modeste de poser les questions comment ? et je dis c'est une question nouvelle parce qu'elle ne se posait ni pour les grecs ni à la renaissance c'est pas simplement c'est pas simplement le devenir humain de l'homme ici c'est l'intervention de la science et de la technique modifiant d'une certaine façon l'homme enfin ou le devenir humain oui mais vous savez quand Galilée a inventé la lunette et que les marchands de Venise s'en sont emparés pour voir arriver de loin les bateaux et faire leur marché la vision de l'homme a changé aussi lorsque j'ai travaillé au collège avec une jeune étudiante qui avait fait un mémoire de DEA sur la radiographie c'est avec elle que j'avais fait ce livre sur les leçons du collège de France et elle avait elle avait fait ce mémoire parce qu'elle m'avait dit moi ça m'intéresse parce que le fait d'inventer la radiographie ça a changé complètement la vision de l'homme la vision la conception que l'homme avait de lui-même c'est vrai donc nous sommes à chaque étape à se poser cette question et aujourd'hui plus que jamais peut-être à cause de l'accélération n'est-ce pas des technologies on découvre aussi quand même que la capacité d'intervention de l'homme sur la nature et de l'homme sur lui-même a pris une ampleur qui n'est pas simplement analysée en termes de degrés peut-être mais aussi en termes de une sorte de saut qualitatif c'est pour ça que nous avons ce petit groupe de travail qui depuis deux ans essaye de réfléchir pour savoir si cette mutation est nouvelle pas nouvelle et si les grandes théories aujourd'hui sont adéquates vous voyez c'est un peu arrogant mais vous savez un écrivain inconnu disait si on n'est pas socialiste à 20 ans quand est-ce qu'on le sera et nous nous pensons que si on n'essaye pas de se poser des questions à 60 ans ou 70 ans nouvelles quand est-ce qu'on le fera voilà et la perspective qu'il y ait par exemple des compétitions sportives avec des cyborgs pour vous c'est dans la continuité du corps façonné déjà moi je travaille avec les les roboticiens en particulier humanoïdes depuis maintenant une dizaine d'années le problème de créer des robots humanoïdes est un problème extrêmement intéressant c'est pas seulement le golem c'est aussi parce que par exemple Bruno Maisonnier en France a monté Aldébaran il a créé ce petit robot Nao c'était d'ailleurs le premier grand robot humanoïde français qui a permis de rattraper les japonais et les projets suivants y compris ceux qui sont actuellement en route au niveau européen pilotés par exemple avec Paolo Dario à Pise qui est un grand roboticien concerne le robot compagnon c'est à dire la création d'un humanoïde qui va vraiment interagir avec les gens avec des tas de problèmes intéressants par exemple celui qui s'appelle Uncane Valley c'est à dire le fait que plus il ressemble à nous plus on est content jusqu'au moment où il ressemble vraiment à nous et à ce moment on commence à être inquiet donc ce problème là il est aussi complété aujourd'hui par le fait qu'il y a des compétitions la RoboCup c'est à dire qu'il y a déjà des compétitions de football par des robots perspective du Cibaclon oui voilà donc il va y avoir effectivement des interactions intéressantes entre le monde de la compétition sportive par des par uniquement des hommes et des femmes et des enfants et le monde de la compétition sportive par des créatures artificielles et peut-être l'hybridation c'est à dire l'ensemble c'est formidable il faut donner aux jeunes aujourd'hui l'occasion d'étudier ces problèmes là et ce qu'il y a d'intéressant dans les neurosciences aujourd'hui c'est que nous essayons de créer des jeunes de créer pardon créationnisme dangereux je retire le mot nous essayons d'aider des jeunes qui sont intéressés par un chemin à l'interface c'est à dire qu'aujourd'hui des jeunes venus des STAPS des sciences du sport des jeunes venus de l'ingénierie de l'informatique de la médecine de la psychologie de la philo travaillent dans des équipes interdisciplinaires pour essayer de répondre à toutes les questions que vous avez posées en tenant compte de ces éléments c'est pas facile mais c'est extraordinairement intéressant oui moi je pensais à la réflexion de Stephen Hawking quand il dit que l'humain risque d'être absorbé par l'intelligence artificielle par les algorithmes par le chiffre y a-t-il un catastrophisme là pour vous ? vous savez moi ma famille m'accuse d'être un optimiste un vétérée on entre là dans le domaine de l'optimisme ou des pessimismes n'est-ce pas ? moi je ma famille et moi-même avons connu tellement de catastrophes que nous n'avons pas d'autre solution que d'espérer nous allons sauter un peu du coq à l'âne mais c'est toujours dans le prolongement de notre réflexion envisager la question de la simplexité oui alors il faut penser la simplexité en la distinguant bien de la simplicité mais peut-être aussi de la complexité alors qu'est-ce que c'est que la simplexité pourquoi avoir forgé ce concept oui alors d'abord je n'ai pas forgé le concept j'ai cru le forger et quand mon livre était sous presse j'ai découvert d'abord qu'il y avait découvert j'aurais dû le découvrir avant j'ai découvert qu'il y avait un livre sur la simplexité fait par les designers américains j'ai découvert que les géologues avaient utilisé ce terme pour tenir compte des lois de la géologie parce que il y a un mélange de lois générales et de diversité dans l'évolution de la planète et j'ai découvert par conséquent qu'il y avait en mathématiques le simplex que le concept existait moi je l'ai pris sous l'angle de la biologie parce qu'en physiologie en génétique aussi d'ailleurs dans l'étude du vivant nous découvrons que l'évolution pour résoudre les problèmes des relations des organismes vivants avec le monde le vivant a inventé des solutions qui ne sont pas simples elles ne sont pas triviales elles ne sont pas non plus complexes elles sont quelque part entre les deux ça veut dire quoi entre les deux ça veut dire qu'il y a quelquefois des détours par des solutions apparemment complexes tout à l'heure tout à l'heure nous parlions du fait que le cerveau décompose le monde visuel d'abord tout à fait à l'origine au niveau des premiers relais sensoriels on décompose le monde en forme couleur mouvement moi je vous vois là comme un entier mais les premiers neurones c'est la forme la couleur on éclate le monde ensuite il y a des voix multiples c'est une complexité apparente parce qu'après il faut rassembler tout ça dans une unité sans ça nous ne pourrons pas agir sur le monde c'est un détour qui permet justement c'est la modularité qui permet justement de faire comme on le fait dans les usines comme on le fait dans la société de faire la division du travail donc il y a c'est un exemple magnifique de la simplexité il y a aussi l'inhibition le principe qui consiste à ne pas toujours faire l'action par la simulation mais éventuellement d'abord en empêchant en créant des structures qui vont faire des gestes des mouvements des actions et en les désinhibant c'est aussi par exemple ce qu'on appelle dans nos domaines la réduction de dimensionnalité c'est-à-dire le fait que le monde ait plein d'éléments compliqués que pour traiter tout ça il faut des ordinateurs incroyables mais qu'en réalité les solutions qui ont été trouvées sont très simples par exemple si je prends une balle et que je vous la lance pour l'éviter vous pourriez calculer la distance entre la balle et mon bras du bras au sol du sol à vous etc le temps que vous ayez fait ça vous ne pourrez pas l'éviter l'évolution nous a doté d'un petit module dans le cerveau près du système visuel qui mesure la surface de la balle qui mesure la dilatation qui fait le rapport entre les deux et qui mesure directement le temps jusqu'au contact combien de temps ça va prendre c'est ce qui permet à l'oiseau le goéland qui doit fondre à 150 à l'heure sur le poisson qu'il a repéré de retirer ses ailes pour ne pas les fracasser juste à temps s'il devait faire de la géométrie et faire des tas de calcul il ne pourrait jamais le faire donc il y a des processus comme ça qui ont été découverts par l'évolution et qui nous permettent de résoudre des problèmes d'une façon rapide efficace avec toute une série de mécanismes la vicariance est un des mécanismes qui permettent aussi d'ailleurs de faire tout ça avec élégance ce que nous appelons l'élégance ce qui est aussi appelé par nos amis enfin par les chinois le wouwei c'est à dire agir sans effort donner l'impression qu'on agit sans effort faire le geste qui apparemment est si léger et qui en réalité obéit à ces lois quand vous envisagez la simplexité vous l'envisagez à travers un certain nombre d'autres concepts vous en avez parlé l'inhibition mais aussi la modularité etc le détour et les lois du mouvement naturel le fait que si je fais ça en ce moment mon mouvement n'est pas du tout à vitesse constante même si vous l'imaginez à vitesse constante en réalité je vais vite là où la courbure est faible et je vais lentement je ralentis au virage cette loi c'est une loi universelle qui vaut pour la main pour le doigt pour la langue pour les yeux et pour quand je marche sur une plage ce sont des lois universelles qui ont été trouvées qui ne sont ni simples ni complexes et aujourd'hui il se trouve je ne sais pas très bien pourquoi mais ça révèle une crise que je suis invité par des managers par des communautés très variées qui sont en face de cette complexité du monde et qui cherchent éventuellement des solutions pour essayer de réduire la complexité et donc il y a aussi un très très joli travail de coopération sur ce sujet et la simplexité qui enrichit aussi par exemple les réflexions sur le processus attentionnel comment penser ce processus attentionnel je ne parlerai pas de l'attention au singulier vous n'avez pas le singulier les processus attentionnels oui mais vous savez qu'il y a une multitude de processus attentionnels attention divisée l'attention voilà donc nous avons aussi comme pour la mémoire comme pour la vision au cours de l'évolution il y a une division du travail des différents processus de l'attention et là c'est la même chose c'est à dire que l'évolution a divisé la nécessité que nous avons de focaliser l'analyse que notre cerveau fait du monde dans différents aspects lors d'un en reprenant l'exemple du rubis le vous me pardonnez mais c'est parce que en ce moment ça m'intéresse le fameux demi-ouverture c'est le neuf c'est ça je crois bon et bien il est obligé de faire attention à la fois à l'endroit où est le ballon dans tout ce monde de talons pour savoir où il va en même temps il est obligé de regarder où sont les gars qui sont autour du pack donc dans l'espace qui est un peu plus large et en même temps il est obligé de garder son attention ouverte sur l'ensemble du terrain c'est à dire qu'il est en train il a une attention divisée partagée sur ces différents espaces d'action donc nous nous pensons actuellement et c'est là-dessus que je travaille avec le mathématicien Daniel Benquin que pour traiter ces différents espaces le cerveau utilise des géométries différentes des géométries non euclidiennes d'ailleurs exactement comme quand on essaye de se rappeler soit son mouvement dans Paris soit son mouvement soit ses gestes ici donc la tension divisée c'est un exemple d'un processus qui est apparemment complexe mais qui par la division de ces modules dans le cerveau qui traite ces différents espaces permet aux demies de mêlée éventuellement de faire la bonne passe là où il faut ou parfois de ne pas passer la balle où il faut et inversement est très intéressant aussi ce que Stanislas Dehaene appelle je ne sais pas lui qui l'a baptisé d'ailleurs les processus de cécité inattentionnelle oui oui bien sûr puisque mais ça c'est il fait référence il fait référence à des travaux notamment de Kevin Oregon et de nombreux chercheurs américains mais aussi de Kevin Oregon psychologue français qui est un très grand pionnier de cette question sur le fait que nous prélevons très très peu des choses et des événements dans l'espace ce qui rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le thalamus et Kevin avait fait comme nos amis américains d'ailleurs un très joli film dans lequel on voyait passer un singe et les gens ne s'apercevaient pas du singe qui passait mais il y a aussi d'autres processus qui sont extrêmement intéressants sur le fait que nous sommes capables éventuellement de complètement bloquer la perception du champ visuel donc là aussi si vous voulez on peut retourner l'argument c'est à dire qu'on peut appeler ça un déficit attentionnel c'est ça que vous avez cécité inattentionnelle je crois que c'est le terme qui l'utilise et moi je retournerai volontiers l'argument puisque vous m'en donnez l'occasion la science est faite d'opinions en différence en disant que c'est une remarquable invention de l'évolution de nous avoir permis d'éliminer un certain nombre d'éléments dans le monde qui ne sont pas pertinents par rapport à l'action qu'on veut faire et comme tous les mécanismes et comme toutes les découvertes scientifiques ce mécanisme peut être appelé un déficit ou peut être considéré comme un avantage mais si nous devions en permanence prendre en compte la totalité de ce qui se passe autour de nous nous ne pourrions jamais agir donc percevoir agir et c'est sans doute une des grandes qualités des grands sportifs et c'est sans doute aussi une des grandes qualités qu'on apprend quand on est un jeune et qu'on pratique les sports qu'est précisément de devenir je dirais aveugle à ce qui n'est pas pertinent alors évidemment en face de ça il y a la pathologie moi je travaille actuellement à l'institut de la vision sur les personnes qui ont ce qu'on appelle des rétinopathies pigmentaires avec le professeur Safran dans l'institut le professeur Sahel c'est à dire les gens qui n'ont pas de vision périphérique ce qui s'oppose aux personnes qui ont une dégénérescence maculaire et qui n'ont que la périphérie et on voit là à quel point le fait de ne pas pouvoir percevoir du tout le monde est un handicap mais là la question c'est le cerveau qui élimine ça c'est très intéressant et vous concevez d'ailleurs la simplexité comme une comme anticipation perceptive oui mais c'est c'est à dire que l'idée que l'évolution a construit ces processus apparemment complexes et que j'appelle simplex y compris ces déficits ou ces blocages de l'attention sont presque toujours au service de l'efficacité de la capacité de résoudre les problèmes de non-rapport avec l'environnement vite et de façon efficace parce qu'il faut aller vite pour survivre ces 150 millisecondes c'est pas le temps de notre conversation et vous avez même j'espère qu'on va survivre quand même j'espère aussi inventer une sorte de mot-valise la persaction oui oui mais un mot-valise voilà c'est ça oui bien vous l'avez dit c'est un mot c'est pour manifester le fait que au sens de manifeste pour manifester le fait que il n'est plus possible de distinguer perception et action il n'est plus possible de faire des laboratoires d'études de la vision de la perception tactile de l'audition seule et que aujourd'hui le vrai défi c'est la finalement de changer le point de vue de repartir des intentions du sujet de l'acte voulu et de comprendre comment le cerveau utilise combine les informations sensorielles en fonction de ses projets finalement de ses plans et la découverte des neurones miroirs est un très bel exemple on pourrait s'interroger aussi dans la dans la la simplexité sur la la coopération des sens par exemple les joueurs de tennis comment le son et et la vue peuvent peuvent se combiner ça c'est une chose qui est qui est peu connue et qui est intéressante à illustrer oui mais là on revient dans notre conversation nous nous changeons c'est merveilleux mais on change de de niveau d'explication de niveau de complexité on passe de mécanismes assez élémentaires à des mécanismes très très complexiques culturelles et c'est tout à fait merveilleux là donc je précise nous revenons éventuellement à certains mécanismes simplex trouvés par l'évolution qui permettent de mettre en relation des sens qui ne fonctionnent pas avec des échelles temporelles différentes alors sans prendre l'exemple du tennis prenons l'exemple de l'oiseau lorsque je vois un oiseau ou un chat qui fait un chat qui fait miaou par exemple miaou si je fais ça devant vous mais si je suis à 50 mètres la vision à la vitesse de la lumière c'est à dire instantanément vous dit que ma bouche a fait miaou mais il faut un certain temps en raison de la vitesse du trajet sonore qui est de quelques centaines de mètres par seconde il faut un certain temps pour que le son arrive à votre oreille il se trouve que l'évolution a permis dans le jeu entre le colliculus inférieur qui est cette partie du cerveau qui reçoit la carte des informations acoustiques et le colliculus supérieur qui est dans le fond du cerveau la carte qui reçoit les informations visuelles et qui est tellement utile pour Barthez et attraper les pénaltys entre ces deux structures l'évolution a introduit un retard dans la transmission de l'information de la partie visuelle à la partie acoustique ce qui fait que les informations arrivent en même temps c'est un peu ce que les ingénieurs font lorsqu'ils font des lignes à retard qui permettent justement dans le temps de faire que deux informations qui sont véhiculées à des vitesses différentes arrivent en même temps c'est formidable c'est-à-dire que l'évolution a créé des retards pré-programmés en quelque sorte qui permettent l'unité de nos perceptions ça fait partie des mécanismes simplex aussi c'est pas évident c'est pas trivial c'est pas très compliqué puisqu'on peut le faire avec des mécanismes neuronaux finalement très subtils mais qu'on peut comprendre et ça présente des avantages adaptatifs considérables non non c'est pas seulement des avantages adaptatifs c'est-à-dire qu'on survit pas si on n'a pas ça les espèces qui n'ont pas fait ça ont disparu on peut même pas et les gens qui n'arrivent pas à faire ça sont malheureux malades et il y a un certain nombre d'ailleurs de 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 problèmes dans l'exécution des gestes même complexes comme ceux qu'on rencontre dans le sport dans la capture de balles de trajectoires etc qui implique cette mise en cette mise en conjonction temporelle et spatiale etc et qualitative des éléments d'ailleurs il y a une autre dimension qu'on n'a pas évoqué du tout parce qu'on reste très géomètre c'est l'aspect émotif des odeurs par exemple dans un certain nombre de cas l'odeur intervient et les mécanismes là sont très lents et puis il y a aussi ces vitesses ces transmissions des vitesses différenciées c'est un exemple que vous donnez entre le le pied et le cervelet entre le cou et le cervelet 1m80 d'un côté 15 cm de l'autre oui on est vraiment dans la physiologie de Spinal mais c'est intéressant pour la motricité dans le contexte de cette maison lorsque je tape en même temps sur le le cou et sur la cheville en même temps normalement si la vitesse de conduction le long des nerfs était la même je n'arriverai jamais à savoir qu'on m'a tapé en même temps sur le cou et sur la cheville puisque l'information de la cheville arriverait plus tard donc j'entendrai pic pic dans mon cervelet et il se trouve que l'évolution a fait que la vitesse de transmission des nerfs du cou est plus lente que la vitesse de transmission des nerfs de la jambe jusqu'au cerveau ce qui fait que les deux informations arrivent en même temps et là aussi c'est sans doute pas une invention comme ça faite un jour au concours l'épine c'est disons le hasard et la nécessité je cite de bons auteurs c'est l'évolution qui par son jeu a fait que certaines espèces pouvaient parfois peut-être par des incidents arriver à avoir ces propriétés vous dites que le geste je vous cite est une manifestation de la simplexité parce qu'il est un résumé immédiatement compréhensif d'une réalité complexe oui parce que j'ai dit tout à l'heure que tous nos gestes sont soumis à des lois de mouvement ces lois de mouvement on ne les comprend pas complètement encore leur origine certains de nos collègues nous l'avions discuté il y a dix ans disent que ce sont des lois de minimisation d'énergie moi je travaille actuellement avec des mathématiciens à partir de l'idée qu'en réalité ce sont des expressions d'une production de ces gestes par des géométries non euclidiennes qui intègrent aussi les forces etc mais quelle que soit la raison il y a donc des lois du mouvement naturel qui permettent aussi de le reconnaître et nous savons aussi que si je dessine comme font les calligraphes il suffit d'aller à l'Institut du monde arabe à aujourd'hui pour voir ces merveilleuses calligraphies si je dessine une calligraphie sur un papier et que je ensuite je la regarde dans mon cerveau sont activées les mêmes structures que celles qui sont activées s'il y avait un point en mouvement le long de cette calligraphie parce que cette calligraphie a été faite par un geste autrement dit il y a une unité extraordinaire entre la production du mouvement la création de la forme du geste et la perception même de l'image et c'est ce sur quoi jouent un certain nombre d'artistes donc ce produit final qui est le geste il est effectivement le résultat d'une coopération et compétition mais d'une coopération finalement d'une multitude de mécanismes apparus au cours de l'évolution y compris d'ailleurs ces réseaux dans notre cerveau qui sont des modèles internes de nos muscles des membres etc. c'est à dire par modèle interne je le rappelle on entend des réseaux de neurones qui quand on met à l'entrée un signal à la sortie sortent un autre signal comme s'ils avaient été transformés par un bras qui est lourd etc. et nous avons montré dans l'espace avec les cosmonautes que ces modèles internes reproduisent aussi ça c'est le jeu qui permet à l'enfant d'acquérir les noix de la gravité il y a de là de l'évidence dans un geste courir marcher en quoi cela relève-t-il de la simplexité car c'est au fond la simplexité si j'ose dire en acte c'est ce que j'ai mal expliqué encore qu'est-ce que c'est que l'évidence encore un beau mot singulier l'évidence c'est de nous paraître naturel par exemple c'est-à-dire de nous paraître créé par un organisme vivant par rapport à un organisme artificiel les robots voilà ce qu'ils font en ce moment parce que d'ailleurs ils ne reproduisent pas les lois du mouvement naturel donc il n'y a pas d'évidence dans leur mouvement donc ce qui nous paraît évident d'une certaine façon c'est aussi au fond ce qui a obéi à ces lois simplexes dont l'évolution nous a fait cadeau à partir de cette réflexion sur la simplexité sur qu'on peut relier à la notion d'espace c'est Einstein qui c'est vous qui le citez d'ailleurs qui définit l'espace comme la quintessence des prolongements d'un corps ça veut dire quoi que l'espace peut être conçu comme le support de nos configurations d'action je crois que c'est une intuition comme celle qu'a eu Poincaré quand Poincaré dans la science et l'hypothèse et dans ses livres a tellement insisté sur le le fait que la notion d'espace notion singulier qui qu'il faut bien sûr complètement réviser comme l'a fait d'ailleurs magnifiquement Coiré dans ses livres que la notion d'espace est profondément liée à notre corps en acte et pas seulement par l'exemple que je donnais tout à l'heure mais aussi par le fait qu'il dit que la notion il dit par exemple les souris japonaises n'ont de l'espace qu'une notion 2D parce qu'elles n'ont que deux canaux semi-circulaires dans l'oreille interne ou bien il dit la notion d'espace il écrit la notion d'espace est liée à nos gestes à nos parades donc il y a chez ces grands mathématiciens cette intuition que au fond les espaces sont toujours d'une certaine façon des espaces d'action et que l'espace est une abstraction créée par notre cerveau en particulier Poincaré a une proposition sur laquelle je travaille avec Daniel Benquin et sur laquelle d'ailleurs Kevin Harrigan a travaillé aussi avec le mathématicien Noé à savoir qu'une partie de la notion d'espace est liée précisément à une ambiguïté c'est-à-dire au fait que si je vois un objet qui se déforme dans le monde imaginez une bouteille pour ne pas prendre un objet symétrique comme une balle si je vois cet objet se déformer mon cerveau peut interpréter cette déformation de deux façons ou bien c'est parce que cet objet s'est déplacé et que je le vois de point de vue je ne parle pas d'une vraie bouteille qui ne se déforme pas un objet rigide si elle change de forme soit elle a bougé soit c'est moi qui ai bougé et Poincaré a insisté beaucoup sur cette idée géniale qu'au fond une partie de notre abstraction de l'espace vient de cette ambiguïté fondamentale qui est d'avoir à décider dans la relation entre les objets et nous et dans ces déformations qui impliquent l'espace qu'est-ce qui est dû à notre propre mouvement et au mouvement du monde autour de nous et il y a aujourd'hui une réflexion qui intéresse aussi bien la physiologie parce que on travaille au fond beaucoup sur l'espace avec des concepts qu'on a appris à l'école notre école nous apprend que l'espace c'est des coordonnées cartésiennes c'est grêle voilà ça c'est l'espace ou bien dans ce studio c'est la dimension alors qu'en réalité sans doute les espaces sont des constructions de notre cerveau dans lesquelles le corps le mouvement intervient énormément et c'est un peu ça l'intuition de grands génies comme Einstein ou même de grands artistes comme Léonard de Vinci par exemple si on lit avec attention sa peinture et ses descriptions de relations entre eux et son intérêt pour les corps et les muscles et l'anatomie pas seulement comme espace d'anatomie mais aussi comme en quelque sorte modèle de l'espace perçu en guise de conclusion vous venez de parler des intuitions d'Einstein et de Léonard de Vinci on pourrait peut-être justement aborder cette notion encore insingulier l'intuition on se méfiera l'intuition qui n'a pas très bonne presse au fond dans notre tradition elle n'est pas très valorisée d'ailleurs les femmes sont intuitives les hommes sont des êtres rationnels non c'est ce qu'on dit je n'en crois pas un mot bien sûr je ne laisserai pas cette observation sans commentaire vous avez raison mais on peut s'arrêter à cette notion d'intuition quelle place occupe l'intuition ou les phénomènes ou les processus intuitifs dans votre travail je vous remercie de cette question parce que l'intuition est le sujet sur lequel j'aurais aimé faire un un cours au Collège de France puisqu'au Collège de France nous devons nous devions puisque je ne fais plus de cours nous devons traiter des sujets sur lesquels nous ne savons pas grand chose et qui nous paraissent intéressants et complexes donc l'intuition c'est un très beau concept qui est effectivement malheureusement encore un des concepts tout singuliers et qui recèle sans doute un ensemble de processus de facultés apparus au cours de l'évolution je crois que à peu près tout ce que nous avons discuté et toutes les questions que vous avez bien voulu me poser sont pertinentes et ont quelque chose à voir avec cette question de l'intuition parce que lorsque un juge dit que dans un jugement criminel avec 2500 pages de lois de règles finalement il a pris sa décision à partir de ses viscères c'est God feeling en anglais quand on a parlé du réel quand on a parlé de l'action de l'inhibition du faire nous avons parlé des différents étages de l'imagination de ce qui compose finalement une intuition et donc il faut faire très attention comme pour l'empathie comme pour la décision de ne pas caricaturer ces grands concepts dont tout le monde sait qu'ils sont en fait très très complexes alors les hommes et les femmes il y a de grandes différences entre le cerveau des hommes et les femmes c'est un sujet difficile parce que il est souvent aussi dénaturé en ce qui concerne l'espace moi je travaille beaucoup sur cette question sur la navigation c'est intéressant aussi pour le dans le domaine du sport à cause de la gestion des espaces c'est pour ça je m'intéresse beaucoup à ces questions pas seulement pour l'espace intercorporel comme pour l'estream ou en basket etc mais aussi pour des des jeux qui impliquent la navigation les jeux d'orientation dans l'espace il y a de très grandes différences entre la façon dans les cerveaux des femmes et des hommes travaillent les femmes préfèrent je l'ai dit la description séquentielle souvent les hommes préfèrent souvent d'emblée la description cartographique les femmes par contre peuvent prendre en compte dans l'espace beaucoup mieux que nous les hommes des aspects multiples une multitude de tâches à faire ou d'éléments etc donc il y a des différences anatomiques et puis il y a entre les hommes et les femmes en ce qui concerne de l'espace des différences importantes sur la on se concerne les estrogènes et la testostérone ça veut dire quoi ça veut dire que la même activité spatiale chez une femme à différents moments du mois du cycle menstruel elle ne répond pas de la même façon c'est parce que les estrogènes qui a un flux sur les différentes parties du cerveau qui sont impliquées dans le traitement de l'espace jouent à deux degrés divers et chez nous les hommes c'est le matin et le soir et l'été et l'hiver et dans les fluctuations de la testostérone autrement dit il y a des différences qui ne sont pas seulement anatomiques physiologiques mais aussi dans ces grands dans ces grands principes modulateurs voilà donc je crois que avoir répondu à ce défi il faut éviter de caricaturer cette immense notion d'intuition tout en reconnaissant le fait que souvent nous arrivons à résoudre des problèmes à trouver des solutions comme l'a fait Poincaré avec les équations différentielles comme nous le faisons d'une façon soudaine et moi j'ai donné l'exemple du fait que je pouvais résoudre le problème de l'intersection d'un hyperboloïde et d'un paraboloïde quand j'étais en taupe pas du tout comme faisaient mes copains qui écrivaient des équations parce que j'étais nul en maths mais avec des points cycliques qui me permettaient de résoudre le problème très rapidement parce que j'utilisais ce qu'on peut appeler une intuition mais qui en fait était au fond un processus vicarien c'est-à-dire une aptitude que j'avais de résoudre un problème pas forcément de la façon dont il est posé et je pense qu'une partie de ce qu'on appelle intuition c'est aussi la capacité de découvrir quelque chose par soudainement la capacité comme le montrent mes amis de psychologie de l'enfant par exemple l'école Olivier Houdet ici à Paris d'inhiber des stratégies cognitives que nous avons l'habitude d'employer pour tout d'un coup par cette inhibition de l'habitude laisser naître une autre solution dont notre cerveau créateur peut à ce moment-là faire plein emploi lorsque vous étiez élément classe réparatoire c'était pas la voie royale d'utiliser cette démarche dans le sport non plus le sport qui est totalement obnubilé par le rendement la compétition les résultats chiffrés au millième de seconde l'intuition n'a peut-être pas la place qu'elle devrait avoir ah moi je crois pas ça je crois justement que dans le dernier dixième de milliseconde ce qui fait la différence c'est justement l'émergence soudaine peut-être pour certains dans certains cas il faut être prudent de quelque chose qui vient et qui n'était ni prévu ni programmé mais qui permet justement la botte de Nevers là ou sa nouvelle variation son invention voilà peut-être mais ça c'est au sportif de parler pas à moi le physiologiste on a abordé un certain nombre de notions la décision la simplexité tout ça sont des singuliers que maintenant nous avons compris qu'il faut mettre au pluriel comment vous articulez cela avec des considérations de type éthique est-ce que c'est simplement un supplément d'âme si j'ose dire ou bien ça trouve assez naturellement sa place dans votre travail non moi je ne travaille pas spécifiquement sur ce qui est aujourd'hui un domaine important des neurosciences qui est les neurosciences de l'éthique il y a des donc je ne fais pas d'expérimentation là-dessus mais c'est un sujet sur lequel les Jean-Pierre Changeux a d'ailleurs fait un livre sur ces questions il y a des travaux dans lesquels on utilise des paradigmes spécifiques par exemple j'aime bien en citer un vous êtes dans une cave il y a la guerre les soldats ennemis vont passer vous avez un bébé la maman a un bébé dans les bras ce bébé commence à pleurer elle a le choix ou bien elle étouffe son bébé et à ce moment-là elle sauve les 20 personnes avec elle ou bien elle laisse crier son bébé et tout le monde est mort et ce sont des questions qui sont apparemment surprenantes on n'imagine pas les gens des neurosciences commencer à utiliser un paradigme comme ça et bien si et il y a des résultats intéressants qui montrent dans ces prises de décision même si elles ne peuvent pas être vécues heureusement des illustrations du rôle de certaines des parties du cerveau qui sont justement les arbitres et qui sont d'ailleurs toutes situées dans la partie frontale ou préfrontale du cerveau donc l'éthique aujourd'hui c'est un des chapitres des neurosciences et c'est aussi bien sûr un des sujets que nous avons abordé à l'Institut d'études avancées de Paris avec Itzak Fried et Gréti Myrdal la directrice sur ce sujet de comprendre ces comportements de ces gens qui tuent des gens donc ça fait partie de ça et c'est aussi d'ailleurs étudié dans des cas moins dramatiques sur l'intervention de l'éthique dans des activités sportives même scientifiques puisque vous savez que nous sommes soumis à un comité d'éthique y compris quand on expose des sujets à des expérimentations qui ne sont pas a priori dramatiques mais qui peuvent changer le fonctionnement de leur cerveau Ma dernière question à deux volets comment mettre nos capacités prédictives au service de la paix et le deuxième volet de cette question quelle est la part qui reviendrait au sport en particulier dans cette capacité et à mettre nos capacités prédictives au service de la paix Vous savez je crois que ma génération a vraiment su apprécier peut-être moins que la génération de nos parents mais nous avons quand même su apprécier l'importance de votre question et mon souci est de savoir si mes enfants qui ne sont plus des enfants d'ailleurs aujourd'hui savent à quel point votre question est importante c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire de vivre en paix et de pouvoir avoir des débats scientifiques politiques sur des questions même qui nous divisent mais la paix donc votre question elle est sérieuse elle est trop sérieuse pour que nous l'abordions complètement maintenant il se trouve que je m'intéresse à la question des droits de l'homme je m'intéresse en particulier à un sujet particulier qui est celui de la façon dont on peut transformer des enfants en fanatiques dans une période de leur vie qui est comprise entre 7-8 ans et 13-14 ans qui est l'âge où depuis très longtemps dans l'histoire on a capturé des enfants et on le fait encore on l'a fait en Ouganda etc. pour en faire des tueurs des fanatiques etc. et je pense qu'il y a là une période critique biologique cognitive pour acquérir la pluralité de points de vue la pluralité de points de vue c'est aussi ce que fait le le numéro 9 là il doit avoir une pluralité de points de vue mais là il s'agit de la pluralité de points de vue et d'opinion morale la tolérance donc voyez c'est des sujets qui sont liés on change d'espace bien donc je m'intéresse à ça pour essayer d'obtenir une protection internationale de ces enfants au titre des droits de l'homme voilà un exemple d'un sujet avec des acquis des acquis scientifiques non pour le moment oui et c'est ça le sujet puisque là on est dans la fin de notre entrevue donc on peut regarder aussi ce qui peut être étudié pour l'avenir si vous voulez et là c'est un sujet extraordinairement difficile qui va demander d'aborder les questions que nous avons discutées autour de cette question pour prouver qu'il s'agit bien d'une période critique parce que l'idée c'est que si c'est une période critique qu'à ce moment-là il est très difficile de les faire changer d'avis après bon c'est un exemple de sujet d'interface j'en ai évoqué plusieurs autres est-ce que ces questions d'éthique sont importantes aussi dans les relations avec le sport ça n'est pas à moi de le dire je pense qu'il appartient aux sportifs aux entraîneurs aux gens qui consacrent leur vie à ce monde de décider des rapports entre le sport et ces questions de la vie des hommes entre eux d'autant plus qu'on sait que le sport dans l'histoire a pu être utilisé par des idéologies d'un côté ou de l'autre et ça va continuer mais là-dessus si vous voulez bien ça va être donc le moment peut-être venu pour que je devienne silencieux puisque ça n'est pas à moi de trancher cette question bien qu'elle soit fondamentale s'il vous plaît 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 s'il vous plaît